Porter ou ne pas porter de masque, telle est la question. Il y a eu beaucoup de mensonges lors de l'épidémie de Covid-19. C'est vrai, les médias occidentaux et les politiciens, notamment le président américain Donald Trump et son secrétaire d'État Mike Pompeo, ont accusé le gouvernement chinois de mentir. Mais en réalité, c'est eux, eux-mêmes, qui n'ont pas arrêté de mentir. Et leur plus gros mensonge a été de dire que les masques ne servent à rien. Je pense que je n'ai pas besoin de donner d'exemple. En Europe, tout le monde se souvient qu'au début de l'épidémie, la plupart des dirigeants européens ont déclaré qu'on pouvait ne pas porter de masque, que porter un masque n'était utile que pour les malades, afin qu'ils évitent de contaminer les autres. Donc, c'est parce qu'il a été dit que les masques étaient inutiles qu'au début de l'épidémie, on voyait peu de masques en Europe. Quand un ami chinois qui vit à Paris a reçu en février mon colis plein de masques envoyés depuis la Chine, il m'a avoué que ça le gênait de porter un masque dans la rue de Paris, parce que justement à Paris, personne n'en portait. En France, ce n'est qu'à partir du déconfinement début mai que l'on a demandé aux Français de porter un masque. C'est aussi début mai qu'on l'a vu, le président Macron portait un masque pour la première fois à la télévision. Pourtant, avant, les autorités françaises répétaient sans cesse que les masques ne servaient à rien. Pourquoi dire que ça ne sert à rien ? Aujourd'hui, on le sait. D'abord, c'est parce que les pays européens n'avaient pas de masques et ne pouvaient pas en acheter. Et dire qu'on ne peut pas acheter des masques, mais que ceux-ci sont très utiles, c'est mettre une pression énorme sur le gouvernement. Donc, les dirigeants européens ont préféré affirmer que les masques étaient inutiles face au coronavirus. C'est comme ça qu'un des plus gros mensonges de l'histoire de l'humanité a vu le jour et s'est propagé. L'autre raison, c'est qu'en Chine, quasiment tout le monde portait des masques. On le sait, aux yeux de l'Occident, la Chine est différente et rien de ce qu'elle fait n'est bien. Donc, quand le gouvernement chinois a rendu obligatoire le port de masques et que certains lieux publics refusaient de laisser entrer des gens n'en portant pas, l'Occident se devait de faire tout le contraire. L'Occident a donc accusé la Chine de porter atteinte aux droits de l'homme et aux libertés en rendant le port de masques obligatoire. Mais on a eu la preuve que cette mesure du gouvernement chinois a été très utile dans la lutte contre le coronavirus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le nombre de cas en Chine est si bas, seulement 83 017 cas et seulement 4 634 décès. D'après le dernier chiffre, officiel bien sûr, évidemment. Les masques ont joué un rôle très important dans le contrôle de l'épidémie. Des chercheurs allemands ont annoncé récemment que le port de masques était utile face au COVID-19. D'après l'étude de l'équipe dirigée par Claude Wald et composée de chercheurs de trois grandes universités allemandes, si l'Allemagne est le pays européen qui compte le moins de cas et le moins de décès, c'est en partie parce qu'elle a rendu obligatoire le port de masques plus tôt que les autres. La ville d'Iéna a imposé le port de masques à ses habitants dès le 6 avril et aujourd'hui, c'est une des villes d'Allemagne avec le moins de cas confirmés. Porter ou ne pas porter des masques, telle est la question. C'est aussi un des plus grands mensonges de l'histoire. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi un tel mensonge a vu le jour dans les démocraties européennes et américaines, les pays libres ? Je n'ai pas encore trouvé la réponse. Et vous ? Merci. 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 Merci.